Bienvenue sur Mercato TV. Barcelone surveille la star de l'AC Milan, Théo Hernández. Alors qu'il prévoit de planifier un mouvement dans la prochaine fenêtre de transfert. Barcelone se tourne vers l'AC Milan et l'Inter pour des renforts potentiels, avec Théo Hernández sur la liste des noms possibles. Selon le journal. Xavi veut des renforts et les géants de la Liga se tournent vers les Rossoneri et leurs rivaux de la ville, l'Inter. Barcelone souhaite signer des renforts car il prévoit de renforcer davantage sa ligne de fond. L'un des joueurs qu'il cherche à signer est la star de l'AC Milan Théo Hernández qui joue un rôle central pour l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Le joueur de 25 ans a accumulé deux passes décisives en trois matchs pour le double vainqueur de la Coupe du Monde. Parmi les renforts possibles pour l'avenir figure Théo Hernández, le Barça visant à soutenir le jeune Alejandro Balde avec un joueur expérimenté comme le Français, étant donné que Jordi Alba devrait bientôt prendre sa retraite. Il est peut-être compréhensible que Théo suscite l'intérêt de grands clubs européens compte tenu de ses excellentes performances depuis son arrivée du Real Madrid à l'été 2019 et maintenant de ses performances impressionnantes avec la France lors de la Coupe du Monde. Mais plus tôt cette année, il a engagé son avenir à Milan. En renouvelant son contrat jusqu'en 2026. Avec Jordi Alba susceptible d'annoncer sa retraite prochainement. Barcelone cherche de manière proactive à décrocher un autre arrière-gauche dans le but de renforcer sa ligne de fond et de soutenir le jeune Alejandro Balde avec un joueur expérimenté comme le Français. Théo Hernández est connu pour sa capacité défensive ainsi que son rythme effréné sur le flanc gauche. Le joueur de 25 ans peut créer des problèmes pour la défense adverse avec sa vitesse et ses talents de dribbler. Les récentes performances de Théo au niveau des clubs et au niveau national ont suscité l'intérêt des meilleurs clubs européens qui cherchent à faire appel au service du français. Barcelone voudra que cette décision se concrétise. Mais il pourrait faire face à une concurrence féroce d'autres grands clubs européens tels que Manchester City et le Paris Saint-Germain qui sont également intéressés par la signature de l'international français. Affaire à suivre